bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur capital auto aujourd'hui nous allons prendre le volant d'un van aménagé 5 étoiles alors enfilez vos lunettes de soleil vos tongs et votre chemise à fleurs et suivez moi si vous êtes un minimum calé en histoire vous savez sûrement que marco polo était un grand navigateur vénitien du 13e siècle mais ce que vous savez sans doute pas c'est que c'est aussi le nom choisi par mercedes pour baptiser son van aménagé il faut savoir que mercedes est le seul constructeur premium à proposer un van aménagé dans sa gamme et ce depuis 36 ans puisque le premier modèle est apparu en 1984 aujourd'hui il existe trois types de marco polo il ya les marco polo activity et marco polo horizon qui sont les modèles d'entrée de gamme ils sont soumis au malus écologique ils n'ont pas de kitchenette et puis il y a le marco polo tout simple notre modèle d'essai qui est vraiment un modèle haut de gamme qui n'a pas de malus écologique et qui a aussi une kitchenette et surtout il est basé sur le mercedes classe v la navette de luxe de mercedes et c'est vrai que l'on sent tout de suite qu'on est à bord d'une mercedes ça se voit déjà avec ses matériaux qui sont de qualité on a aussi des plaquages en noir façon piano donc très bien fait et on a également un seul un revêtement de sol façon bois de yachts donc très bien réalisé donc on sent vraiment que c'est un univers haut de gamme tout l'habitacle a été transformé et aménagé par une société allemande westphalia on retrouve par exemple une super kitchenette tout équipé vraiment qui présente très bien donc avec un frigo on a également une plaque de cuisson de feu et bien sûr le petit évier qui va bien avec une réserve d'eau de 40 litres on a également une table qui coulisse alors le seul point négatif c'est que cette table elle est un peu petite quand même pour dîner à quatre la banquette arrière sur laquelle je suis installé peut aussi se transformer en lit c'est l'intérêt des vannes aménagé et là comme dans ce nous sommes dans une mercedes la manipulation est bien sûr électrique et voilà on a monté notre lit donc c'est quand même confortable il ya la place pour deux personnes et surtout grâce aux surmatelas ça reste quand même très confortable on peut passer une très bonne nuit surtout que on a des stores sur les fenêtres donc pour pas être dérangé ça c'est pas mal et surtout là ça nous permet de voir qu'on a d'autres rangements pour ranger toutes les affaires de voyage un grand rangement au dessus similaire un peu ce qu'on peut voir dans les dans les avions on a des rangements sur le côté donc même un miroir pour le matin beaucoup de rangement ici donc ça reste très bien et par contre vous allez voir qu'en matière de lit et un autre couchage et pour ça il faut passer au dessus donc l'autre lit se trouve là haut au niveau de la mezzanine alors la bonne nouvelle c'est que en option l'ouverture de toit peut être entièrement électrique la mauvaise nouvelle c'est pour accéder à la haut vous allez voir que c'est pas évident parce qu'il faut monter sur le siège passager donc il n'y a pas d'échelle faut pas être faut être assez athlétique quand même il faut monter sur le haut du siège voilà c'est pas évident et pareil on trouve quand même sur un matelas qui n'est pas très large donc c'est assez difficile de dormir à deux on est assez serré mais les bonnes nouvelles c'est qu'on a un intérieur clair donc c'est pas trop étouffant ça va et surtout si vous êtes un peu un peu claustrophobe vous pouvez avoir en option un toit ouvrant à ce niveau là donc ça ça fait partie des points positifs toujours au rayon des accessoires pratiques proposés en option on peut avoir une nette ouvrante qui permet d'accéder au coffre et au rangement sans avoir à ouvrir le coffre mais pour vous montrer quelque chose de très sympathique je vais devoir l'ouvrir donc une ouverture électrique ça me permet de vous montrer que dans ce petit rangement on trouve une petite douchette donc il suffit de placer sur la vitre de brancher la douchette ici voilà d'actionner la pompe il y a de l'eau il faut savoir qu'on a un réservoir de 40 litres et ça me permet justement de rebondir là dessus on a un système sur le Marco Polo qui vient d'arriver qui est bien pratique qui s'appelle MBAC et qui permet grâce à son téléphone de connecter le véhicule et donc on peut savoir depuis son téléphone vérifier les niveaux d'eau le niveau de charge de la batterie régler la lumière d'ambiance ou même de programmer le chauffage depuis depuis son téléphone donc ça c'est bien pratique bon maintenant c'est pas tout ça moi je vais prendre la douche et je vais vous dire à tout à l'heure au volant on se fait assez vite au gabarit du Marco Polo donc il mesure quand même 5m14 de long ce qui n'est pas rien mais c'est agréable surtout qu'on est assis haut donc on domine bien la route et on est bien aidé par les nombreuses aides à la conduite dont la très précieuse caméra 360 degrés qui permet de voir tout ce qui se passe aux alentours sur l'écran quand on roule à basse vitesse alors sur cette version nous avons le nouveau diesel 300d un 4 cylindres de 239 chevaux donc autant vous dire que le niveau de performance est quand même assez incroyable pour un véhicule pour un van aménagé les reprises sont canons et surtout on reste sur un sur un niveau de consommation acceptable de 9 à 10 litres au 100 en moyenne donc c'est très correct vu le poids et le gabarit de l'engin en termes de confort pareil c'est vraiment bien amorti donc non disons que c'est agréable à conduire 67 000 euros environ c'est le prix de base de ce Marco Polo cette version d'essai par exemple 300d avec son diesel de 239 chevaux démarre à près de 72 000 euros et comme souvent chez Mercedes les options sont nombreuses que ce soit le toit ouvrant la lunette séparée ou encore le sans matelas ou les sièges en cuir tout est en option et cette version d'essai telle que vous la voyez là coûte par exemple plus de 83 000 euros alors c'est vrai que le Marco Polo est agréable à conduire performant silencieux assez sobre vu la puissance mais par contre nous ce qu'on regrette c'est l'aménagement intérieur l'espace cuisine qui est derrière est difficile d'accès quand la table est en place ou quand le lit d'en bas est complètement déplié donc on a du mal à accéder on n'a pas beaucoup de place pour la tête et le lit supérieur n'est pas très large mais surtout l'accès via le siège passager n'est quand même pas très pratique ce sont certes des petits défauts mais qui deviennent plus importants quand on voit le prix du modèle voilà c'est tout pour aujourd'hui on espère que cette vidéo vous aura plu on vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt sur Capital Auto, ciao !